allez salut à tous et bienvenue pour cette vidéo donc bonnes nouvelles on a retrouvé le premier héritage germane et oui il est français alors je vous dis rendez vous tout de suite après le générique alors le rétro gaming qu'est ce que c'est comment ça a été défini et surtout comment ça a été démocratisé par justement les personnalités de youtube de la vente et puis également voilà des personnes qui ont organisé différentes conventions alors si on regarde un peu au niveau des racines du rétro bas c'est pas nouveau ça date depuis on va dire le début des années 80 où justement on avait la possibilité de jouer à certaines machines déjà obsolète à la maison sur on va dire nos consoles de salon dans diverses compilations sur micro ordinateurs mais voilà la collectionnite n'étant pas forcément en place dans les années 80 et 90 on a dû attendre bah quelques années avant d'avoir l'apogée à travers le milieu du rétro gaming le rétro gaming c'est aussi un phénomène de collection de constitution d'une ludothèque de classique de titres fondateurs et emblématiques auxquels on a joué lorsqu'on était enfant le rétro gaming c'est aussi et surtout ce phénomène qui revendique le jeu vidéo comme une culture et comme un art à part entière constitué d'une histoire et d'un patrimoine qu'il faut préserver et diffuser et c'est là tout le problème c'est que cette définition va être complètement galvaudé par ce phénomène de réseau social avec des personnes voilà qui vont mettre en place un système de collection de musées à travers différentes étagères murales et c'est là que ça peut rentrer dans le comique pour certains c'est que on va voir que des personnes affiliées à des boutiques parisiennes ont mis en valeur ce phénomène de collection pour dire que c'est un phénomène tout à fait ça et bon enfant bon esprit on connaît la suite on connaît toutes les dérives qui ont découlé de cet esprit sain diffusé par des personnes du milieu et on a retrouvé une des vidéos il y à 12 ans d'un des premiers états germains voilà qui a démocratisé ce phénomène alors je vous ai pris un article par exemple ici du site link to the past voilà une petite histoire du rétro gaming alors on nous dit voilà pour moi le jeu rétro est celui qui vous rend nostalgique c'est cette petite musique que vous n'avez pas entendu depuis longtemps et qui vous rappelle des souvenirs de jeu à mario kart avec vos copains rentrant du collège c'est à se souvenir de jouer à tetris dans le quart scolaire en colo c'est cette sensation que vous éprouvez lorsque vous soufflez dans une cartouche avant de l'insérer bruyamment alors ne soufflez pas dans les cartouches ni sur les hucard vous allez oxyder quand vous allez remettre dans la console aucun intérêt c'est aussi la satisfaction d'avoir de bons jeux dans sa ludothèque des titres devenus rares et recherchés et qui sont reconnus comme de véritables classiques d'un support culturel devenus incontournables voire comme des chefs-d'oeuvre le rétro gaming c'est aussi tous les jeux vidéo qui peuvent servir de support à l'étude de la culture et de l'histoire du jeu vidéo et voilà ce qu'on a du côté du rétro pour une définition on va dire assez succincte voilà avec tous et ses odorats ses émotions qu'on a pu ressentir pour trouver des jeux dans le passé un véritable trésor avec certains titres voilà qui ont marqué l'histoire comme les zelda et puis les space invaders alors aujourd'hui qu'est ce qu'on a lorsque on tombe sur youtube et qu'on tombe justement sur les vidéastes amateurs qui nous parlent de rétro gaming on a pour la plupart du temps des prix des boîtes des étagères des brocantes des achats en magasin des achats compulsifs des achats totalement incohérents par rapport à la l'affection de tel ou tel joueur des jeux achetés à la jaquette des jeux achetés parce qu'ils sont chers des jeux achetés en lot parce que ça a coûté très peu cher de prendre des jeux à 2 3 euros on est parti dans un fouillis total au niveau de ces représentants du rétro gaming sur les réseaux sociaux et qu'est ce qu'on a pu voir il y a une douzaine d'années voilà dans un reportage et bien tout de suite je vous mets cette fameuse petite vidéo vous allez voir que on met en valeur le côté état germane démocratisé un totalement libre d'accès pour la plupart des gens qui veulent se payer une collection rétro avec des prix qui paraissait déjà très élevé pour certains mais qui reste vraiment attractif par rapport aujourd'hui ou douze ans plus tard vous imaginez bien que certains jeux qui valaient cinq ou dix euros à l'époque font du x10 pour la plupart alors on fait un petit tour voilà du côté de cette petite vidéo voilà il ya à peu près 10 mètres carrés de d'étagères de jeu une mode en fait qui est et là attention voilà prêté le rail à ce qui va être dit une mode qui est apparu récemment en 2005 voilà donc non bah non en fait c'est pas apparu en 2005 ça a apparu déjà dans les années fin 70 début 80 le rétro gaming dans les termes maintenant la collectionnite par rapport aux magasins qui vendent du rétro dans les vitrines à la place on va dire des produits modernes neufs qui sont d'habitude fournis par des distributeurs peut-être que là oui on est plus dans les cordes 2005 pour des boutiques qui sera ravitaille en objet rétro gaming même si certaines boutiques n'ont jamais abandonné les consoles anciennes sur différentes artères parisienne de la vente et en province en espagne et c'est on continue la vidéo donc de nouveaux collectionneurs sont arrivés sur le marché et les prix ont commencé à grimpé c'est pas c'est pas aussi simple que ça c'est sûr bon c'est une chose qui est certaine c'est dans tous les sens la courbe spéculative est énormissime ce phénomène a été amplifié par les réseaux sociaux et c'est vrai que les premières boutiques qui se sont lancés officiellement dans le rétro et la vente de produits on est en très bon état ont pris un marché voilà en qui était en marche en développement parce que justement voilà à l'époque un les il y avait très peu de marge à faire sur les produits vendus par les distributeurs modernes et les éditeurs les fournisseurs et puis également il y avait un gros souci au niveau du futur du jeu vidéo moderne avec le format des maths qui apparaît de plus en plus aujourd'hui mais qui apparaissait déjà avec la ps3 et la ps4 et qui s'est démocratisé et là on voit que la ps5 c'est complètement des matins le futur si tu veux un lecteur physique qui te servira seulement regarder un film blu ray et bien il va falloir raquer plus de 100 dollars en plus ou 120 dollars je sais plus combien mais alors ce qui est intéressant voilà ce n'est pas du tout c'est pas du tout une vidéo pour faire un procès parce que il faut se remémorer les faits c'est à dire qu'on est on est en 2012 on est dans une époque où le phénomène rétro gaming on est il ya 12 ans et si vous voulez cette période là c'est l'arrivée l'arrivée de la de certaines consoles qui vont faire que les boutiques se demandent en effet quel est le futur du marché du jeu vidéo qu'est ce qu'on va faire pour subvenir à aux besoins voilà de la boutique des employés pour conserver nos murs alors on a vu que entre 2012 et 2024 il ya bien aller sur le quartier parisien six ou sept boutiques confirmés voilà on a six ou sept confirmés aujourd'hui voilà vous vous connaissez tous très bien voilà le quartier parisien vous savez que la personne dans la vidéo est une personne qui bossait qui était affilié à une boutique historique depuis 2002 sur le quartier parisien et cette boutique là bien sûr un côté communication extrêmement bien rodé et dans cette vidéo bah on voit que je pense qu'il n'y a pas un côté innocent parce qu'on a revu plusieurs fois camille dans d'autres reportages où il explique devant les vitrines du magasin que en effet voilà ça c'est le futur de la vente il ya des objets en très bon état il ya des objets en état moyen des objets en loose des objets sol on crée un nouveau lexique pour ce marché là mais le phénomène état germane pour moi je sais pas ce que vous en pensez mais le phénomène état germane officialisé a commencé avec ce genre de documentaire et de reportage sur game one game blog game culte à l'époque je ne suis pas certain que sur mcn ou canal g ou mtv on est vu que ce soit en europe ou aux états unis des gens affichés sur leurs leurs murs des collections de jeux ps2 sachant que déjà en la ps2 voilà ça c'est encore on va dire d'actualité il ya encore du commerce neuf voilà en 2000 en 2012 je pense ou 2010 ou 2008 de certains jeux qui doivent apparaître par ci par là c'est bien possible même si c'est fois c'est trop frais c'est à dire que on pense pas voilà à mettre en valeur un jeu super nintendo faut se remettre dans le contexte on va pas on va pas afficher un donkey kong country en loose fièrement sur une étagère et bien sûr à voir comment dire des amis de la famille venir dîner le soir et voir un coin gaming room avec des des comme on dirait les affiches affichage l'aide sega ou nintendo ou des jeux atari st qui qui trône fièrement voilà au dessus de la cheminée alors bien sûr je vulgarise la chose mais le fait que justement dans des vidéos à l'époque on est ce genre de reportage avec des gens sympathiques qui nous montre que la collection c'est sympa c'est cool c'est dans l'air du temps vous avez certainement connu des gens à une période qui a blagé pas ça mais à une période qui affichait des dvd voilà dans les bibliothèques du salon à côté de la télé à côté de la la table à manger ou également près du canapé un les étagères de dvd qui avait remplacé les étagères de vhs et la génération voilà qui est arrivé début années 80 je pense à commencer à mettre des petits des petits artworks des petits dessins des petits des petits tableaux des petits cadres avec peut-être voilà des personnages du nintendo comme 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 corby comme mario comme comme link 1 et puis ces personnages là ont entraîné derrière voilà un petit étalage murale on la de voilà d'une d'une cinquantaine de centimètres avec quelques reliques des années 80 où on a trouvé en brocante trois quatre petits jeux et puis on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul il y a d'autres personnes qui sont comment dire comment dire affilié à des brocantes affilié à un chemin du combattant pour retrouver des jeux anciens qui en parlent sur les réseaux sociaux des gens font des tests de gameplay sur d'anciens jeux pour montrer que bah finalement les cinématiques ça fait pas tout sur une ps3 ou une ps4 les jeux étaient en effet difficile mais très intéressant au niveau de l'intelligence de la réflexion du level design et des graphismes et bah on se rend compte que petit à petit il ya des magasins tiens des magasins voilà qui se mettent à vendre en fait ces produits là de façon référencée c'est à dire qu'on a en plus de ça des ventes autour de 2 millions de drouos des ventes aux enchères avec des experts qui se déplacent pour dire que tel ou tel jeu voilà par exemple voilà ce jeu-là ou un autre ou un magazine tout simplement tout simplement voilà un un magazine avec par exemple voilà un ancien console plus ces gens là vont expertiser des collections De d'anciens joueurs qui revendent parce qu'ils ont peut-être 50 ans à l'époque en 2012 et ils se disent tiens moi de mon côté je vais revendre voilà ma collègue je vais revendre mes jeux à des experts qui vont dire que voilà l'objet vaut tant parce que il est soit rare soit demandé soit en très bon état ou ayant appartenu à une génération de consoles qui n'est plus fabriqué ce qui est la norme de base pour le retro gaming à la base Et on a voilà des personnages qui participent à l'expertise qui participent à la vente dans les magasins Et petit à petit on a ce phénomène voilà d'état germane qui prend de l'ampleur dans les salons ça déborde et on commence à créer un espace de jeu dans la chambre avec rapatriement de tv cathodique qui était dans le grenier ou la cave des parents où on récupère voilà des des consoles avec prix spiritel il faut se dire qu'à l'époque attention en 2012 très peu de gens sont dans le système de récupérer ces fameuses consoles de contrefaçon chinoise ils sont plus dans l'idée de créer un pc dans une borne d'arcade qu'ils aient qu'ils ont costumé customisé dans voilà dans un atelier avec une forme spéciale qui va rappeler les bornes des salles d'arcade d'époque mais à l'intérieur vous avez un pc qui vont lancer un il n'y a pas forcément ces trucs automatiques où on met une carte sd et ça ça démarre tout de suite d'un coup c'est plus un pc qui a à l'intérieur de cette borne et en effet à un moment donné voilà vous avez plusieurs émulateurs etc qui vont faire que vous vous allez pouvoir jouer avec plusieurs consoles différentes mais ce phénomène est vraiment mais alors vraiment pour des personnes qui sont extrêmement fans de tel ou tel système où on a transmis en fait par génération héréditaire le plaisir le plaisir de jouer à ses anciens jeux mais c'est pas un phénomène où des gens voilà veulent faire de l'argent en revendant un donkey kong complet en boîte avec une notice ces jeux là en magasin à l'époque qui sont ils sont pour autour de 25 euros là c'est ça vaut pas grand chose vous allez en brocante vous allez même trouver des jeux à 10 euros c'est vraiment vraiment jeu je pense un avec l'essor de ces reportages et puis comment dire de ces personnalités du monde du rétro qui en ont parlé et puis les magasins niveau de la communication qui ont fait que que vous moi et d'autres voilà on sait de plus en plus intéressé aux jeux anciens et on a récupéré d'anciens systèmes d'anciennes consoles alors il y en a ils ont commencé par les consoles et qui voulaient le plus parce que niveau financier ils se sont dit c'est ce que j'aimais à l'époque et et c'est ce que je voulais déjà étant gamin et je peux enfin la récupérer avant que ça coûte trop cher et il ya des gens qu'on récupérait tout de suite avec de l'affect les consoles qu'ils adoraient et qu'ils ont possédé voilà on a déjà deux clans avec des personnes passionnées et des personnes qui ont le but de récupérer des objets chers pour peut-être en profiter les essayer mais les revendre et ça va être ça le début en fait de la collection et du phénomène etat germane principalement et vous allez voir que par exemple voilà camille qui est un collectionneur déjà deux consoles anciennes depuis un moment un bon moment alors le fait que bien sûr il travaille dans certaines boutiques à paris ça a fait qu'il a pu récupérer des jeux très facilement racheter aux clients ou déstocker ou récupérer à des magasins qu'on fait faillite pour rien du tout c'est le cas de pas mal de gens dans ce milieu là qui en ont profité également pour revendre des jeux extrêmement chers comme des versions aes néo geo alors on va regarder la suite voilà de ce ce petit reportage tout de suite voilà là j'ai environ 2400 titres je collecte un petit peu sur tous les supports je me suis fait une liste il ya déjà quelques temps de de recherche moi j'ai alors est-ce que ça va est-ce que ça vous interpelle le fait que ils disent par exemple qu'il a 2400 titres et qu'il est déjà référencé c'est je le sou sous papier sous excel peu importe tous ces codes en fait vous vous les êtes après approprié avec le temps vous les états germans et les collectionneurs tous ces codes de de façons de collectionner qui sont issus voilà des youtube heures des personnalités de magasins et de revente vente aux enchères etc et vous avez voilà déjà vous le voyez à l'époque on sait pas c'est pas que à l'époque la gaming room c'est pas quelque chose qui est mis en avant mais c'est quelque chose qui n'est pas assumé par les collectionneurs et c'est ça le c'est ça le principal problème c'est que les collectionneurs n'assument pas de collectionner de la super nintendo de la game boy donc elles sont rangées en fait tous ces jeux toutes ces consoles sont rangées dans des tiroirs dans des placards pour pas que vous la compagne ou les parents ou les amis de la famille voient ce que vous collectionnez et le côté gaming room n'est pas assumé par à aller 80% des collectionneurs d'époque qui n'ont pas encore des peut-être des très très grosses collections mais voilà le le pourquoi ça commence par mettre des étagères murales c'est que voilà on veut pas forcément embellir notre collection visuellement il n'y a pas ce côté gaming room assumé et on met voilà des communes comme dans un atelier un garage on met des tréteaux on met des on met des planches de bois avec des des petits poids en contrepoids pour faire tenir les le lourd étalage de jeux ps1 ou ou consoles aux murs et on a donc voilà un système d'étalage qui n'est pas forcément beau mais qui est pratique c'est à dire que ça ça se défait facilement si un jour voilà on n'en veut plus et cetera et on n'embellit pas forcément la la gaming room telle qu'elle devrait être et tous ces codes en fait de façon de collectionner ont été petit à petit révolutionnés par d'autres personnes qui sont arrivés sur youtube et se sont approprié en fait la façon de de collectionner ces jeux là à leur manière et heureusement il n'y a pas que des copieurs au niveau de la collection et de la mise en valeur de du produit parce que sinon on aurait voilà chez tout le monde des étagères billy on aurait chez tout le monde également des étalages de 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 menuisier au mur avec des des traiteaux et je ne sais quoi voilà qui traînera qui traînerait un peu partout dans des pièces un peu mal agencé et mais voyez déjà on est on a on a du mal on a du mal à mettre en valeur les produits ça c'est bien sûr c'est une autre époque ça a changé aujourd'hui il ya des accessoires de décoration qui sont vendus à droite à gauche même dans des grands magasins au niveau des meubles pour décorer avec des vitrines etc alors le top du top à l'époque c'était et bien sûr la vitrine qui embellissait les petits objets de porcelaine qui ont été récupérés par ces par ces gamers pour mettre justement dans leur pas dire gaming room et dans leur salle de collection pour ces jeux là alors faut dire qu'à l'époque la plupart des joueurs jouent encore avec leurs jeux parce que le but de ces personnes là avant 2012 c'est déjà de récupérer des jeux et des consoles qui marchent pour les utiliser ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui récupèrent des jeux je vous mets je vous mets par exemple cette console là la lynx 2 c'est une console que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps ce matin j'en ai profité j'y ai joué voilà il ya encore le jeu à l'intérieur rampage je fais je fais une petite idée une petite dédicace également à une certaine boutique de paris qui m'avait vendu la la lynx une en 2021 je me l'a été payé en 2021 la première lynx et entre autant la pris 50 euros et la la lynx 2 a pris 100 euros alors j'ai réussi à récupérer une lynx 2 de mon côté presque au même prix que je l'avais vu à l'époque chez full set à à paris et la lynx 1 je l'avais payé 79 euros ça ça disons qu'aujourd'hui c'est c'est le double et il faut savoir que voilà le côté embelli du monde du rétro par ces personnes là par nous par mois par d'autres a fait qu'à un moment bah les gens se sont rendu compte que bah oui il ya dit il ya une belle façon de collectionner il ya une façon saine il ya une façon éducatif de collectionner les objets et de jouer toujours avec les jeux et et de restaurer les consoles qui ne marchent plus voilà alors j'ai eu la chance de pas tomber par exemple sur certaines consoles portables que j'ai acheté comme la game boy fat et la lynx de tomber sur des consoles qui ne marchent pas par contre la game gear voilà c'est une console que j'ai restauré de a à z en laissant l'écran d'origine j'aurais pu changer l'écran je n'ai pas changé l'écran mais les 18 condensateurs ont été changés je vous laisse imaginer le temps que ça prend une petite heure une petite heure et demie à faire tout ça tranquillement c'est pas donné à tout le monde il ya beaucoup de consoles que j'ai restauré déjà dans le passé pour faire un peu d'économie au niveau comment dire du temps et puis c'est aussi une passion voilà de restaurer une famille comme une nes une nes européenne et puis une megadrive au niveau de la connectique vidéo il ya beaucoup de master system 2 dont le problème principal reste la connectique vidéo à l'époque en 2012 on a beaucoup de consoles dans les magasins on a beaucoup de consoles sur les brocantes et la plupart marchent maintenant en 2024 qu'est ce qu'on a et ben il nous reste les consoles qui ne marchent plus et ouais bah c'est la loi en fait ou alors les consoles qui marchent coûtent très cher c'est là c'est la loi du marché on met les consoles qui marchent encore très très cher je vous mets l'exemple par exemple d'une console corduot en boîte complète à plus 350 euros aujourd'hui et à l'époque une corduot pc engine ça coûtait moins de 200 euros voilà je vous mets l'exemple également du néo géo aes complète en boîte qui coûtait 400 euros autour de 2012 complète en boîte un moins de moins de 400 euros en loose aujourd'hui c'est 500 euros une une néo géo aes pas sûr qu'ils aient le stick arcade pas sûr surtout surtout en france maintenant au japon vous pouvez toujours faire des affaires et sur le boulevard voltaire on peut retrouver ces consoles néo géo aes à presque 1000 euros complète en boîte voilà en 12 ans voilà voilà l'inflation qui a eu en 12 ans sur certains systèmes c'est énorme alors ici voilà on a donc le les codes les codes de l'état germane c'est pas péjoratif parce qu'on à un moment on est tous etat germane mais on a une façon d'embellir ou pas la pièce c'est ça c'est ça l'idée là c'est les prémices c'est la préhistoire de l'état germane avec voilà des objets qu'on peut retrouver à droite à gauche et puis des accessoires qui sont pas forcément forcément officiellement du rétro gaming vous allez les boutiques zing là micromania à l'époque c'était le début où ça existait plus pas encore je sais plus je sais pas en quelle année ça arrivait 2000 c'est peut-être 2012 13 un zing je sais pas faudrait que je sais pas je me souvienne les premières fois que j'y suis allé du côté de val d'europe ou ou carré scénard d'autres mais si vous voulez en fait j'ai pas j'ai pas le grand souvenir qui est des objets dédiés au rétro gaming pour décorer votre pièce voilà c'est un peu ça l'idée mis à part acheter des objets nintendo des peluches chez toys r us feu toys r us qui n'existe plus quand même il faut dire une chose c'est que il ya depuis cette époque là beaucoup de choses ont disparu au niveau des boutiques et puis des magasins de jouets vraiment il ya une révolution obligé à cause justement des géants comme amazon alors on continue la vidéo mais pas d'entendre du mario du jeu d'aventure fin etc etc il ya un espèce de conflit générationnel dans les dans les collectionneurs il est aussi intéressé par ça ça c'est super intéressant ce que dit camille parce que c'est vrai aujourd'hui mais ça s'est perdu la réflexion sur le fait de savoir ce qu'il faut collectionner et pas collectionner c'est que des gens ne se sont jamais posé la question par exemple et puis vous avez des gens également qui sont intéressés premièrement par l'argent alors ça en fait c'est pas forcément quelque chose qui devrait apparaître dans toutes les collections visuellement mais dans la tête voilà des gens qui collectionnent ça serait intéressant de savoir si justement les gens ont déjà pensé à leur manière de collectionner et je suis il ya il ya quelque chose qui est sûr et certain c'est que voilà camille déjà dans le passé il avait cette réflexion pour lui-même au niveau de ce qu'il voulait faire alors ça part ça partait dans tous les sens pourquoi parce que les produits n'étaient pas chers aujourd'hui si tu n'as pas envie d'avoir par exemple une lynx 2 ou une neo geo c'est bien pour toi parce que financièrement tu vas te ruiner à essayer d'en choper une aujourd'hui à l'époque acheter des trucs qui valent très cher aujourd'hui à l'époque quand vous vouliez acheter un jeu master system à deux euros complet en boîte ce n'était pas un problème maintenant le même jeu master system peut coûter 35 euros le sol donc évidemment la question va se poser par rapport à ce que vous voulez faire et le recentrage se faire un moment où vous avez d'autres priorités dans la vie en général la naissance d'un enfant un mariage l'achat d'une maison des choses comme ça à partir du moment où vous n'êtes plus tout seul célibataire je sais papa maman le recentrage va se faire de lui-même petit à petit après vous avez des gens voilà qui vont rester toujours dans cette histoire de de collectionner à foison voilà parce qu'ils ont ils ont final ils n'ont pas connu tous tous ces trucs là quand ils étaient gamins moi je l'ai déjà dit j'ai jamais ressenti le besoin d'acheter voilà une tonne de trucs à chaque fois sur chaque système même si doit déjà voilà il ya déjà une cinquantaine de jeux sur certains systèmes que j'ai voilà mais il ya des gens ils vont avoir le besoin de récupérer et voilà tous les jeux qui peuvent parce que c'est pour eux une revanche sur le passé où ils n'avaient pas l'argent pour se procurer ces titres là et la plupart des gens qui vous raconteront leur rapport avec le retro gaming à leur collection ils vont vous dire oui alors quand j'étais gamin il y avait en effet un copain il avait une console j'adorais je pouvais pas me l'acheter moi j'avais j'avais si j'avais ça mais j'avais pas ça et puis à la fin bah le gars vous montre sa collection il a il a trois mille ou quatre mille ou cinq mille jeux mais c'est plus un phénomène d'achat compulsif plus que un besoin d'avoir comment dire un plaisir de gameplay avec le jeu qui s'est acheté et ça en fait vous allez le retrouver chez la plupart des collectionneurs d'aujourd'hui parce qu'il ya un conflit générationnel en effet voilà moi je suis je pense être légèrement plus vieux que que camille et du même âge que d'autres personnes voilà qui qui exercent depuis des années dans le monde du jeu vidéo avec différents différents systèmes qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont connu un même dans les salles d'arcade et il ya des jeux que j'ai essayé à l'époque où ils sont sortis j'ai j'ai essayé également des bornes d'arcade j'ai essayé j'ai jamais ressenti le besoin en fait d'avoir des titres auxquels j'ai beaucoup beaucoup joué dans les années et qui coûte très cher aujourd'hui je veux dire j'ai jamais ressenti le besoin en fait d'absolument récupérer un jeu parce que je l'ai adoré quand j'étais gamin mais malheureusement qui coûte 200 ou 300 euros aujourd'hui je me suis jamais dit non je vais l'acheter parce que je l'ai adoré en fait je me suis toujours mis une barrière au niveau des prix et il ya des gens par contre ils veulent absolument récupérer certains produits etc qui coûtent beaucoup trop cher et il se ruine et puis d'autres également voilà qu'ils veulent récupérer une partie de l'histoire qu'ils n'ont pas connu alors tous ces ans tous ces gens là pour découvrir l'histoire des années 80 parce qu'ils sont nés en 95 ou 96 ou 98 ces gens là veulent récupérer des produits sortis fin années 80 ou début années 90 quand ils n'étaient pas nés et ces gens là en fait font l'erreur de prendre une tonne de choses et d'acheter comme nous on l'a fait à l'époque d'acheter des jeux à la jaquette avec avec des jeux qui parfois ont un gameplay catastrophique et vous retrouvez la plupart de ces gens qui sont full setter aujourd'hui nés milieu années 90 qui collectionne des systèmes qui n'ont pas connu ou des systèmes avec lesquels ils ont ils prennent une revanche parce que ça coûte pas forcément cher comme la ps3 ou la ps2 parce qu'à l'époque quand ils étaient gamins bah ils pouvaient pas avoir ces jeux etc donc quelque part pour eux c'est une reconnaissance vis-à-vis d'une communauté rétro de se pro de se procurer ces titres là pour exister à travers l'objet par rapport au fait que voilà quand ils étaient au collège ils étaient un peu moqués parce que peut-être ils n'avaient pas l'argent pour acheter tel ou tel jeu oui où ils ont eu ils ont eu des consoles qui étaient déjà has been quand les consoles modernes ps1 et ps2 étaient là enfin bon il ya plusieurs explications toujours un mais en effet le conflit générationnel fait que chacun collectionnera de manière différente le produit et n'aura pas la même façon de présenter le produit et de le mettre en valeur chez lui je pense que quelqu'un qui a connu le produit et qui comment dire joue beaucoup mettra moins en valeur l'objet voilà je pense que c'est un peu le cas de cami cos parce que cami il c'est une personne qui a beaucoup joué avec énormément de jeux qui lui sont passants entre les mains depuis des années donc il a moins besoin je pense de mettre en valeur un objet et plus de mettre en valeur en fait la qualité d'un d'un gameplay et qu'il soit accessible tout de suite pour y jouer ça c'est une partie de de certains collectionneurs qu'ils le font et c'est souvent des anciens maintenant les comment dire les arrivistes et les nouveaux collectionneurs ce sont souvent des gens voilà qui vont acheter premièrement le jeu à une boîte à une jaquette à une notice et au prix qui coûte au niveau du marché et puis également ce que ça représente aux yeux des autres voilà il y a des gens qui vont se ruiner pour acheter un un last resort ou un âme 75 tourné au géo ou un mark of the wolf parce que aux yeux de la communauté rétro ça a une valeur d'un certain pouvoir d'achat voilà c'est tout ça ça s'arrête là c'est c'est bêtement et tout simplement ça et vous allez aller chez chez ces gens là ils vont vous mettre en valeur les jeux les plus chers sur leurs étagères là on parle pas de décoration on parle vraiment de façon de mettre en valeur un objet voilà alors je vous mets la suite concentré et dire ok bah moi qu'est ce que je faire je vais faire plutôt du rpg je vais faire plutôt du jeu de plateforme du mario du jeu d'aventure enfin etc etc il ya un espèce de conflit générationnel dans les collectionneurs il est aussi intéressé par les mécaniques comment on fabrique le jeu mes premiers amours c'était plus pour du rpg moi j'aime les jeux qui racontent des histoires qui où on fait pas la guerre pour faire la guerre où on fait pas des trucs enfin c'est vraiment j'aime j'aime les jeux qui font qu'ils essayent de faire passer un message aux joueurs alors ça ça c'est les anciens c'est à dire nous on avait besoin d'un scénario on avait besoin d'une atmosphère pour rentrer dans le dans le jeu c'est à dire que par exemple les jeux megadrive que vous voyez en fond d'écran où justement vous aviez un côté rpg comme les fantasy stars les final fantasy les shining force vous aviez dans ces jeux là un graphisme minimaliste limité à la technologie des machines d'époque et on arrivait à rentrer dans l'histoire parce qu'au niveau du scénario c'était extrêmement bien ficelé et intéressant avec des petits rebondissements des dialogues bien écrits et c'est toute la différence avec les joueurs qui ont connu premièrement la culture on va dire du cinéma ou des films avec un scénario très minimaliste et puis comment dire des explosions à l'écran énormissime et puis des films catastrophes et puis de l'action on veut tu en voilà avec très peu de scénario au final toute cette génération fin fin début qui est née je vous dis autour des années 95 96 qui n'ont pas connu les meilleurs si le meilleur cinéma la meilleure création des jeux vidéo même si attention il y avait très bon jeu qui sont arrivés comme voilà the last of us qui qui à l'époque je crois je sais plus en quelle année c'est exactement mais il arrive assez tard sur la ps3 c'est un des jeux voilà qui a qui a marqué les gens par son scénario d'une d'un mais il n'y a pas eu de grands grands titres parce qu'on a graphiquement les consoles étaient très performantes à un moment donné on n'avait pas besoin forcément de faire des grands scénarios les graphismes parlaient pour pour l'aventure donc j'ai commencé par eux tout ce qui est basique tout ce qui est final fantaisie dragon quest suit coden mais après on s'étend un peu plus avec des jeux qui sont un petit peu moins connu du grand public comme comme l'unard ou les personas ou des choses comme ça il faut quand même rester un peu d'actualité et puis pouvoir comparer les choses quoi donc typiquement oui j'ai quand même une centaine de jeux aujourd'hui quand même sur et sur playstation 3 peut-être pareil sur xbox et sur oui quoi alors vous voyez que même à l'époque les gens les gens collectionne du rétro et collectionne enfin qui collecte les gens qui collectionne du rétro collectionnait aussi également du moderne actuel parce qu'il y avait ce côté on va dire besoin de je pense appartenir à deux générations pour se cultiver au niveau de sa culture vidéoludique et connaître bien sûr les jeux modernes sans les sens sont ratés de grands titres alors voilà lui c'est par exemple un fan de rpg etc mais je pense que par exemple les gens qui étaient fans de certaines licences de sport dans le monde du jeu de vidéo ou de fps comme à la call of duty etc ont joué à des medalles of honor dans le passé et ont joué également à au dernier voilà rainbow six et c'est moi j'étais extrêmement fan de rainbow six le raid rainbow six vegas sur la 360 et la ps3 c'est magnifique ce titre là j'avais été un peu plus déçu par le par le deuxième j'avais fait également d'autres séries de tom clancy voilà qui était un peu moins bien mais qui n'était pas si mal mais je veux dire quand vous êtes fan d'une licence et d'un système en général vous essayez voilà de continuer dans la modernité sur les titres qui sortent par ce pas forcément une réussite parce qu'on a vu des jeux comme les castlevania qui sont arrivés sur ps3 qui était voilà c'était bon mais c'était pas on va dire l'esprit déjà de la 2d de de la super nintendo ou de la ou de la nes ou de la game boy une aventure 3d avec des caméras fixe par moment bon ça a laissé voilà dubitatif on était dans l'époque devil make cry vous savez où fallait faire du spectaculaire avec de l'aventure devil make cry il a pas faite parfaitement bien fait sur les trois premiers épisodes le quatrième s'ils sont un peu raté mais mais je veux dire en général quelqu'un qui est fan d'une ancienne licence va chercher à récupérer des jeux sur les consoles modernes et vous voyez déjà que par exemple en 2012 voire avant on mêle et ça en fait vous pouvez alors bien sûr ça fait également partie de de l'espace vital que vous avez chez vous mais en général on mêle les livres les bandes dessinées aux jeux vidéo dans sa sa pièce parce que je vous dis il ya toujours ce côté où on n'assume pas alors je parle pas forcément pour lui mais je parle un peu pour tout le monde à l'époque on n'assume pas à 100% voilà collectionner principalement du jeu vidéo rétro que ce soit de la game boy de la ps1 ça fait un peu trop geek aux yeux voilà parfois de la compagne ou ou des amis donc on garde ça pour nous aujourd'hui c'est totalement assumé aujourd'hui vous avez vous allez chez des gens ça déborde dans le salon ça déborde dans l'entrée ça déborde dans la dans la chambre c'est pas un problème aujourd'hui des gens font des choses voilà qui leur plaisent ils ont arrêté de se demander si ça plairait aux autres pour certains surtout les anciens et puis les enfin excusez moi surtout les jeunes pardon les anciens ils sont toujours un peu dans la réflexion de se dire ouais mais voilà s'il ya des invités qu'est ce qu'ils vont penser et tout bon voilà il ya toujours des façons de cacher les choses après mais voilà on mêlait voilà par exemple les cd la musique les vinyles les dvd on mettait un peu tout aujourd'hui vous allez chez les gens ils ont des coins consacrés spécialement aux jeux rétro et puis un petit côté où vous avez des bandes dessinées mais tout est séparé à l'époque on mélangeait beaucoup les choses bon on va terminer la vidéo rapidement il ya deux types de personnes dans les collectionneurs il ya les collectionneurs qui qui en tasse mais qui ne joue pas c'est à dire que c'est des c'est des gens qui sont un petit peu boulimique de l'achat qui achètent et qui consomment pas réellement de moi je suis un petit peu au milieu donc voilà donc typiquement dans les jeux connu qu'on achète pour jouer il ya ce genre de choses donc ça c'est metal slug 3 first run sur sur mais des sur les jeux aes c'est des joues généralement qui valent plus cher que la moyenne dans la collection c'est très typé très typé arcade versus fighting etc et généralement les jeux qu'on achète sur cette console c'est pour y jouer bien sûr alors alors c'est très amusant parce que vous regardez la différence qu'il y a entre 2012 et 2024 on vous présente l'année au géo en vous disant que si on achète des jeux sur cette console entre guillemets des jeux d'arcade ce sont des jeux pour jouer regardez ce qui s'est passé avec la néo géo en 12 ans qu'est ce qui s'est passé la console a doublé au niveau de sa valeur simplement à la vente les jeux doublé triplé quadruplé au niveau de la vente même si certains sont toujours restés à 60 70 euros on les connaît samouris spirit art of fighting extra c'est toujours les mêmes mais pour ce qui est voilà de de certains systèmes à l'époque on avait une idée en fait de se dire c'est des jeux d'arcade donc c'est pour jouer sauf qu'en fait parfois sur certaines certaines consoles on l'a vu également avec des jeux lambda comme rouleau frose qui était vendu à jiffy dans des bacs dégueulasses avec des boîtes parfois de reconditionnement qui venait même pas des usines ps2 on vous mettait une boîte dvd avec rouleau frose et d'autres titres les compilations snk ontologie en déstockage dans les boulangers etc à 5 balles personne n'en voulait vous connaissez le prix de cette cc de ces produits aujourd'hui à la sengoku ontologie elle est elle est estimée par une boutique à plus de 1400 euros on sait que c'est un c'est un prix voilà qui n'existe pas parce que ils ont décidé de d'essayer de spéculer sur le marché avec un produit qui était très peu référencé par des personnes et possédé dans des collections donc ils se sont dit tiens personne n'a ce truc là allez on va le mettre à 1500 on verra si ça mort ou pas voilà on connaît on connaît l'histoire le jeu est toujours disponible c'est je vous dire il ya le phénomène du metal slug à 24000 euros il ya il ya le phénomène également des expertises de jeu aujourd'hui qui valent très cher et qui ne sont pas demandés c'est pas forcément toujours un rapport de d'offre et demande ça c'est un rapport également avec des gens qui veulent remettre en vente dans les ventes aux enchères un produit qu'ils ont et réenchérisent sur leurs produits pour essayer justement de de rendre leurs produits plus valorisés à la fin de de la vente avec des actes déjà des acheteurs fictifs voilà c'est un peu comme dans le monde de l'art c'est un peu pareil des collectionneurs d'art qui réenchérisent sur leurs produits et qui les rachètent plus cher pour redonner une cote à la fin de la vente c'est un peu ce qui s'est passé avec plusieurs titres dans les ventes qu'on a eu au niveau du jeu vidéo je vous donnerais l'exemple également voilà où certains youtubeurs qu'on parlait d'être un quakare tortue ninja à 800 euros sur des jeux qui coûtent 200 voire 150 sur république des gens qui ont également réenchéris sur du sky blazer dans la vente ont acheté leurs propres titres je veux dire on connaît en fait aujourd'hui la manière dont pensent toutes ces personnes qui naïvement aimait simplement le jeu vidéo et le gameplay qui sont devenus pour certains des gloutons de la vente du rachat et la vérité de 2012 n'est plus la vérité d'aujourd'hui dans certains secteurs du rétro gaming c'est ça qu'il faut voir à travers certains systèmes qui ont pris énormément de valeur où on a déclaré en 12 ans qu'une jaquette valait plus cher que parfois un jeu PS2 comme God End ou par exemple God of War PS2 des jeux qui sont intéressants mais voilà God End par exemple qui est coté à 80-90 euros aujourd'hui la Silent Hill Collection qui est à plus de qui est presque à 200 euros également avec les les Silent Hill PS2 dans l'édition collector vous avez vous avez certains titres voilà aujourd'hui sur certains systèmes qui valent moins cher qu'une jaquette ou une notice Neo Geo alors qu'à l'époque on vous disait on va acheter Metal Slug 3 ou on va acheter par exemple je sais pas moi qu'est-ce qu'on a Nam 75 ou ces titres là pour le fun parce que ce sont des jeux d'arcade aujourd'hui en fait on les achète pour spéculer et pour les garder bien au chaud et jouer sur un émulateur à côté parce que ce sont des jeux qui coûtent 400, 500, 800, 1000, 3000, 4000 pour certains titres des vulgaires jeux de golf Neo Geo voilà à 3000, 5000 euros, 15000 euros ça devient ridicule ça devient ridicule et la plupart du temps vous retrouvez les mêmes acheteurs dans ces ventes aux enchères qui se rachètent les jeux entre eux ou qui spéculent sur leurs propres produits et au final tous ces gens là qui étaient dits passionnés à un moment donné qui ont commencé par le côté Etat German sont devenus des businessmen de leur propre collection avec le temps voilà mais c'est assez intéressant de voir ce genre de documentaire je vous laisserai regarder le documentaire en entier de votre côté et après il y a 2-3 autres petites spécifications on peut noter sur la gauche le Tomb Raider sous blister ou je ne sais quoi issu de carrefour accroché au mur le phénomène en 2012 le phénomène blister est en marche on essaye de récupérer du blister et on l'accroche au mur avec un petit clou pour dire voilà c'est le symbole d'une époque d'une richissime époque qui appartient à notre enfance mais qui comporte un produit emballé d'origine qui représente la richesse et le pouvoir d'achat du collectionneur bien sûr je vous laisse imaginer ce qui se passe en 2024 tous ces gens là intelligents ont revendu ces blisters 10 fois plus cher et les laisse se détériorer chez les gens qui ont récupéré ces blisters et rigolent bien aujourd'hui voilà on a mis en valeur un produit à une époque qui parfois n'était pas demandé mais qui représentait un signe de richesse aujourd'hui vous les gens qui avez récupéré des jeux neo-geo à 500-800 euros ou des jeux MSX x68000 ou également qu'est-ce qu'on a d'autre même des jeux super nintendo comme wild guns à 500-600 euros en japonais dites vous que la courbe au niveau parfois parfois de la valeur de votre produit peut retomber à partir du moment où votre jeu ne sera plus fonctionnel l'emballage sera dégradé et puis surtout qu'il n'y ait plus en fait de demande par rapport à vos produits que vous possédez parce que un jour ou l'autre les jeunes qui sont habitués au démat aujourd'hui n'iront pas racheter un donkey kong à 90 euros sur super nintendo fah qui intéresse les franciliens surtout fans de république le fah qui a été instauré dans cette collection parfois désordonnée et incohérente de certains fans de chaînes youtube le fah en allemagne ne représente absolument rien je vous laisse imaginer bien sûr ce qui se passe sur neptune ou pluton on n'en a rien à faire de savoir si votre mortal kombat il a la notice en français non mais pour rigoler je pense que chacun voilà sa façon de collectionner mais elle n'a de cohérence que par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes voilà si vous faites quelque chose par rapport à un autre vous mettez les doigts les vous vous trompez de chemin complètement complètement voilà les gars sur ce c'était une petite émission sympathique je trouve où je me même moi de mon côté je me suis bien amusé à en parler justement du côté état germain assumé de 2012 démocratiser parce qu'il n'est pas assumé à 100% encore dans les foyers il faut tomber sur les bons reportages et dire à sa femme t'as vu chérie regarde ça passe à la télé c'est bien voilà allez salut les gars je vous dis à bientôt et puis passez une bonne semaine allez ciao c'est parti